bonjour tout le monde ici caribou canadien j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez encore tenu l'aventure du jeu broken edge live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah allons-y 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 oh tu fais quoi comme travail c'est pas si c'est indiscret c'est correct tu as trouvé ta vie privée c'est une belle photo ouais ça me fait bien des souvenirs voilà ça fait du bien à me souvenir qu'il y a toujours été un adolescent ah ouais le chien adolescent ah les ordis les ordis travaille la maison ou le bureau hey oh value c'est ça voilà c'est ça euh j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas la dernière vous n'êtes pas derrière ces enlèvements j'ai comme l'impression que vous pourquoi puis répète quel enlèvement ce vaisseau l'extérieur ressemble à un monstre toutes les 14 ans un vaisseau comme le vôtre se rendent dans un village comme le mien et nous offrant des jeunes filles en sacrifice pour éviter notre destruction ce n'est pas possible alors le monstre votre vaisseau enlève certains de ces jeunes filles pour toujours c'est trop gros pour être vrai mais cela ressemble trop aux manigances typiques du griff deux jours sur quatre à la maison à cause de la covid ou ça a toujours été comme ça désolé désolé d'avoir prétendu être votre fils le loup m'a dit que bref je suis désolé c'est pas grave je t'en veux pas vraiment on dirait que Marika nous mène tout en bateau depuis longtemps comment peut-on sortir d'ici ? j'ai déjà verrouillé la porte manuelle par le passé j'imagine que Marika m'a imité notre seule chance est de trouver des parties du système dont il m'a imité qui en a mis le contrôle comme moi incorruptible merci Lorraine je vais chercher un moyen de sortir d'ici bon je vais y réfléchir de mon côté aussi j'aime ça des fois on dirait qu'ils vont pas assez vite ils me l'enlèvent j'ai même pas eu le temps de commencer la phrase je suis comme tabarbre bon qu'est-ce que je suppose de faire hé regarde une fourchette j'ai presque le service entier j'inviterais de parler de la cuillère à ta place cette petite fourchette lui a brisé coeur alors qu'elle est portée en terre pour une mission suicidaire pas un mot ne t'inquiète pas je dirais à personne pour qui tu l'aies larguée à cause de la covid classique pis si là ça restait comme ça pour un bout vous avez une idée? non désolé comment peut-on sortir d'ici? ça c'est sûr que je te lis tantôt bon allez par là la porte ne veut pas s'ouvrir Marika ne veut pas nous voir bouger semble-t-il bon qu'est-ce que j'ai? un couteau une fourchette des pantoufles ouais c'est de tous les jours mais quand même pris le goût de travailler à la maison c'est pour ça que je garde deux jours ah bon si tu peux faire de la maison c'est correct je cherche un moyen de sortir d'ici bon ben qu'est-ce que c'est? c'est juste ma sphère de commande centrale je m'en servais pour garder un oeil sur le reste du vaisseau et intervenir ici et là je peux vous l'emprunter? bien sûr mais là qu'il est Marika a probablement verrouillé la majorité des commandes ah mais ça fasse partout je peux voir à l'extérieur de notre porte on dirait que les commandes ont été sabotées vraiment? si je pouvais sortir d'ici je suis certain que je pourrais les réparer eh bien oui mais si nous pouvions sortir nous n'aurions pas besoin de les réparer jesus on dirait que ce panneau clienteur s'est éteint pour une raison inconnue je crois pouvoir verrouiller et débrouiller les portes c'est intéressant bon tu cliques là-dessus de nouveau et on se finit bon ben on va aller m'en parler là-dedans je peux voir d'autres pièces ah oui mais uniquement celles dans le mur qu'elle ne se soucie pas probablement il faut réparer des choses hé ça va aller voilà qui est mieux donc ça c'est pour sortir de la caméra j'imagine il y a quelqu'un? déverrouiller déverrouiller déjà ah il y a ça ici il est réparé il y a ça ici et voilà des mauvais branchements oh il y a ça j'avais pas vu ça fait des étincelles ça fait des étincelles ça fait des étincelles c'est bon il y a pas d'or ben c'est bon il y a pas d'or ben il y a plus de somme dans le coin il y a plus de somme dans le coin il y a plus de somme dans le coin je suis pas sûr que mon coup est ce que j'ai vu juste ce qui arrive si je clique là oh il y a plus de somme dans le coin il y a plus d'or ben il y a plus de somme dans le coin Le sourire fait que tout se ressemble à mieux, n'est-ce pas ? Un bloc. Est-ce que quelqu'un a une lampe de poche ? La beauté des click-and-point, quand ça vient compliquer des fois, ça vient m'impatient. Oh. Ok, je clique là. Quand ça va bouger, je clique là, peut-être. Non. Peut-être une scène différente ou un truc du genre. Qu'il y a quelque chose d'intéressant à quoi ? Quelque chose d'intéressant à quoi ? Hop. Avance ça, merci. Qu'est-ce que vous faites ? Je viens voir qu'il est sale, mais pas la peine. Mais vous, l'amenez-vous comme ça ? Il n'écoute qu'eux-mêmes. Oups. J'ai pété la face. Ok, qu'est-ce que je peux oser faire ? C'est pas clair. Vous avez une idée ? Non, désolé. Faut que je répare la porte, j'imagine, puis sortir de là. On va retourner là-dedans, c'est avec ça. On va retourner là-dedans, c'est avec ça. Peut-être que je répare tous les courants électriques jusqu'à temps qu'ils seront en incite. Et comment faire ça ? Ok, mais qu'est-ce que dit qu'elle a été réparée ? Regarde-la, elle va retourner, fixer des problèmes juste à peu près que... ... 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 Ok, j'ai mis assez de temps dessus et c'est l'internet qui va m'aider parce que... J'aime pas niaiser trop longtemps, c'est des affaires stupides. Pour les jeux, que tu as un contrôle, ça me dérange pas mais un click and point à un moment donné. On va mettre ça. Hey, je pense qu'on a besoin d'une lumière de sécurité ici. Elle va avoir ça fixé en temps. Un peu plus loin. Ah! Ok, il l'a réparé puis il a changé de pièce. Qu'est-ce qui est rendu? Je clique là, vas-tu bien y aller? Non, il a pas bougé. Ah, il est là! J'ai pas vu lui. Comment j'ai fait ça de l'autre côté, d'abord, ouais. Hey, I think we need a safety light over here. Il est partout au bout de nouveau. Stop. Ok, tu veux un flashlight? Oui. Il est également en train de faire un flash dans le haut. Un truc doit vraiment s'arrêter nous. Non, pourquoi t'es partie ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faut-tu que... J'vais attendre. J'pense que c'est dans la synchronisation. Ah ! Ok, ouais. Là, il va y avoir de la lumière, fin, on n'en a pas besoin. Là, j'enlève ça. Éteins ici. Pourquoi t'es partie ? Ah, la petite face LED là, elle est rouge. Ok, allume ça. Qu'est-ce que ça ? Faut-tu que ça ? Oups ! Un peu plus loin... N'importe qui. J'ai pu faire un point de réduction. Est-ce que quelqu'un a une lumière ? Elle a j'aurait ça en plus tard. Si je clique juste là, il ne va pas y aller. Non. Je ferme ça. Et si je ne le touche pas, il ne va pas y aller, je me gêne. On va changer de pièce, je veux revenir. Ok. Ferme ça. Allume ça, allume ça. Et là. Rien de naanteur. Mais pourquoi il va le réparer par lui-même? Oh, je n'ai pas vu lui, tabarnak! Oh, je n'ai pas vu lui, tabarnak! Ok. Ok. Oh-ho! Oh-ho! Qu'une idée que j'ai faite, mais j'ai réussi. Ben, je sais comment à peu près, là. Bon. Il a réparé ici. Il y a là, là. Ok, mais c'est réparé, mais il n'est pas au complet, il ne fallait pas réparer celui-là. C'est un mauvais filet. Ok, ça devrait prendre un peu de temps pour qu'elle se fixe. On va ouvrir ça. Je me souviens avec celui-là. Juste un petit peu plus. C'est parti! C'est parti! Ouais, mais il faut j'amène le robot, je pense qu'il ouvre la porte lui-même. C'est ça l'affaire. C'est comment l'amener là-bas, ce petit robot-là. Si je clique là, que ça va faire. C'est en contre-torche. Ok, là. Là. Ah, ça ouvre lui, eh bien. Ok. Yes sir! Boom! C'est comme un grand sans internet. Tu es là, tu es là. Viens ouvrir ça. Tu niais le tabarnel. Il a fly par la vitre. Tu n'as pas pu t'accrocher. Il n'est pas là-dedans, par hasard. Ah, il est là! Ça fait plaisir de le voir. Tu es à bas surtout. Bon, mais comment je vais aller te chercher, moi? Tu es à bas. Tu es à bas. Tu es à bas. Ah, il est là. Ah, les mains sont peut-être là. Je ne les vois pas. Bonjour! Ah, elle est là, la main. C'est une boîte de céréales. Bonne journée, Shay. Je t'aime. Shay est super. Le Dîner des héros. Tiens, je lui ai fait un coup de main, s'il te plaît. Bon! Bravo, champion. Réparer ça. Réparer ça. Regarde le fer. Réparer les problèmes aussi vite que, eh bien, je les ai créés. Bon! Ça, c'est ma petite fille. Excellent, on a réussi. Regarde ça, Hope. Tu as réussi. Nous sommes libres. Attention, hangar rouge en approche. Préparez-vous pour la stérilisation. Oh non. Oh non. Bonne nuit. Regarde. Regarde, Réparer. Ça, tu a pris. Regarde, tu a pris. Regarde, tu retourna. Regarde, tu a pris. Regarde, tu a pris. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est ici qu'ils construisent et gardent des vaisseaux comme le nôtre. L'usine de Mog? J'en ai bien peur. Non, c'est parfait. Au lieu d'abattre un Mog, nous allons détruire tous les Mog pour toujours, et tous ceux qui travaillent dans l'usine, zut. Il n'y a personne dans l'usine, tout est automatisé. Génial, il nous reste jusqu'à trouver comment utiliser le rayon de la mort. Le rayon de la mort? Oui, vous avez raison, cette fois, un rayon de la mort ne sera pas suffisant. Nous allons avoir besoin de quelque chose de plus gros, comme une bombe. Je n'ai fait exposer qu'une seule chose dans ma vie, c'était un faux familial, mais parmi toutes les technologies à bord du vaisseau, il doit bien y avoir quelque chose qui pourrait causer une gigantesque explosion. Peut-être, mais je vais m'occuper de fabriquer une bombe et trouver un moyen de la larguer dans l'usine et aussi un moyen de nous sortir, vous et moi, de là pour retourner auprès de nos familles. Partant, pas vraiment, mais s'il y a une chance que je puisse se réunir avec ma famille, alors je n'ai pas le choix. Pas vraiment, oui, franc et massif, mais c'est mieux que rien. Bon, on peut sortir d'ici. Une minute, est-ce que j'aurais dû noter ça? Penseur une bombe, l'injecter du vaisseau et sortir le vaisseau de la nante. Je pense que j'ai tout. Bon. Merci pour avoir sorti de la petite. Que vas-tu faire maintenant à avertir les gens à propos de cette dangereuse fenêtre? Bonne idée, nous avons appris de notre leçon, n'est-ce pas? C'est que ça n'a rien. Y a-t-il quelque chose là-dedans qui pourrait m'intéresser? On va-tu le prendre? Et voilà, un nouvel objet. Tout comme un sous neuf. Tout propre. J'ai fait des jolis trous là-dedans. C'est sûrement la seule chose qu'un garçon mange. Ils ont un accessoire de polystyrène. C'est fresquet aujourd'hui dans ce sol. Là. Salut. Full Insta. Humiliation. Pardon? Initialisation. Bonjour et merci d'envisager l'achat de la 6 espaces 6X. Je suis le premier pour être le système de navigation le plus avenant et pressé du marché. Apportez-moi une carte stellaire et grâce à mes pelotes, je tisserai mes pelotes ou sans mes pelotes. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fuseau principale? Demo terminé. Maintenant, c'est nécessaire. C'est dangereux. Fais-tu prendre ça? J'ai comme l'impression que cette chose manque de cet endroit. C'est peut-être un garçon grand-fois. Pas de la voir grand-chose là. On dirait qu'il y a des débris là-dedans, on n'arrive pas à passer. Bon, on revient à nos pas. Qu'est-ce que ça se passe? Tu peux nous faire partir de là? Mais qu'est-ce que ça se passe ici? Tu peux accepter n'importe quelle carte stellaire et en tisser un. Erreur, dysfonctionnel, des pelotes. Bon. C'est pas mon micro, des fois il y a de l'interférence, ces gars, ça. Bon, c'est ce que je veux. Bonjour. Bonjour. Coucou. Je savais que c'était des broufs. Je vais à un lieu plus sensible que vous, donc c'est normal que je sois plus sensible en sur-tension. C'est cela, oui. Encore une autre trente minutes. On va les manger. On va revenir et on va jouer à Chernowheel. Tiens, ma tête est normale. Je n'irai pas jusqu'à l'heure. Mais cette fois-ci, au moins, je ne l'ai pas agrandi. Il y avait un papillon de nuit mort sur un de mes lasers qui perturbaient le processus. Yikes! Ça aurait pu être pire, tu aurais pu te retrouver mille filles, mille papillons, mille filles, mille papillons de nuit. C'est dégueulasse. Je pourrais te raconter ces histoires. Bon. Ah, il faut rapetisser sa tête pour qu'elle puisse mettre le bocal sur sa tête puis rentrer. Omicron, Omicronique. Yikes! Qu'est-ce que? Merci! Bonne journée! Ça devrait être, attention, chute de morceaux de vaisseau. C'est comme si je ne peux pas rentrer. C'est un peu un de là. C'est à rien. Pour l'instant. Salut, tu veux retourner au Nexus? Ça fait au moins une heure que tu n'as pas... Tu me manques déjà. Coucou! Qui veut rentrer au passage tribord? C'est parti mon kiki! Oh, j'ai presque... mais pas tout à fait. Parce que... Je suppose que j'ai besoin d'un avantage supplémentaire par rapport à quoi... Ça m'a pas souffrir. Le robot va... La verrouiller. La garde, j'ai pas envie de la jeter. Bon, qu'est-ce qu'il a dedans? Il va être utile. C'est un bruyant encore un zoo, testi. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Le jeune héros a disparu. Il était si brave. Il nous a si souvent sauvés. Sauf cette fois-ci. Mais ce n'est pas très grave. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Êtes-vous en danger? Nous sommes dans le train en marche. Ça ne se voit pas? Ce train n'a pas l'air d'aller... Où que ce soit. Il le fera. Dès que le jeune héros sera là. Pourquoi ne descendez-vous pas du train, tout simplement? Si nous faisons ça, comment est-ce que le jeune héros nous sauvera? Pense aux conséquences de cette pseudo-solution avant de nous le présenter. L'heure est grave. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Personne ne peut nous venir en aide, sauf le jeune héros. Il est le seul qui est capable. Je vais voir si je peux trouver votre généros. Vite, par pitié! Bon, il faudrait que je trouve quelque chose pour le gonfler. Coucou, quel est le problème par ici? Oui. Ce train sera bientôt hors de contrôle. Le généros est introuvable. C'est de ma faute. Et si tout le monde descendait... Non, il sera hors de contrôle lorsque le jeune héros sera là. Ce n'est pas un train fou tant que le héros est absent et que votre héros a disparu. Quel est le problème? Si le généros n'arrive jamais, alors nous n'avons aucune raison de vivre. Pourquoi sommes-nous ici? Sommes-nous vraiment ici? Tu vois, c'est imprudent d'un point de vue philosophique. Pourquoi est-ce que ce serait de ta faute? J'ai banni le généros à vie après une manoeuvre dangereuse durant son dernier sauvetage. Mais je réalise que son intention était de nous apprendre une importante leçon de vie. Je peux aider? Désolé, seul le jeune héros peut nous aider. Est-ce que je peux monter dans le train? As-tu pas entendu ce que le train est fou? Et non. Nous ne pouvons rien faire sans le jeune héros. Qui est le jeune héros? Le gardien solitaire du pont de tous les périls. Le grand manetou des arrêteurs de trains. Le jeune maître de désarce ferroviaire. De la sécurité ferroviaire. Il s'appelle Shea. Il est actuellement... Portée disparue. Vous êtes sûr que je ne peux pas aider? Comment savez-vous que je ne suis pas le généros? Le généros a un visage qu'il ne connaît pas la peur. Il porte un costume de couleur de revanche. Bien, faites attention à vous. Vous trouvez le jeune héros? Le jeune héros? Le jeune héros? Héros, voyons. Ouais, ouais. Je vais aller chercher pour toi. L'espoche de talent. Il y en a en haut. Pas deux fois. Ils ont arrêté de broyons. Je vais vous quitter la face. Bon. On va aller par là. J'ai déjà vu ça. Bon. On ne pourra pas sortir, j'imagine? Je ne vois pas comment remonter la route. Bien, ne restez pas, ma belle. Non, ce n'est pas grave. Je vais avoir les pieds sur terre. C'est quand même grande. Ça va être par ici. On rentre là-dedans. On rentre là-dedans. Bon. Cette pièce a... Displamé. On voit que les fenêtres ont été installées à l'aide d'un champ de force. Bon. Ça n'a rien. Là-dedans. On peut aller. Ah, tiens. Il sait donc pouvoir le gonfler. Peut-être pas. Là-dedans. Je me demande si cette crème fouettée pourrait rendre mon garçon gonflable plus vivant. Ha, 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 ha. Enfin, vivant n'est peut-être pas le mot que je cherche, mais clairement moins dégonflé. Et la crème fouettée ne semble vide pas aussi facilement que l'air. En fait, ça bouche les trous. M. Volta a tombé sur cette formule par hasard en développant un mélange. Qui sait, pour réparer un pneu ou un truc du genre. Bon, ben, c'est réglé. Est-ce que j'hallucine? Peux-tu parler de ces deux niaiseux-là? Eh, vous semblez pris dans une sorte d'avalanche de crème glacée. Non, nous essayons de nous cryogéniser. C'est la folie dans le coin ces derniers temps, et tant qu'à faire, nous préférons dormir le temps que ça passe. Ah, je comprends. Ça me gêne si je regarde un peu partout. Fais-toi plaisir. Évite juste de nous réchauffer avant que les choses soient calmées, OK? OK. OK, OK, OK. C'est là, c'est là, quand on a trouvé héros. Bon. Regarde qui est là, hein? C'est... 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 C'est le jeune héros! Il est de retour! Je veux dire... Ah! Ah oui! Nous allons tous mourir! Il est de retour! Ah! Il est également personne pour nous aider. Eh bien alors, d'habitude, que fait le jeune héros dans cette situation? Impossible de le savoir. Personne ne peut te prêter les actions du jeune héros. Génial. Il a réussi, le jeune héros nous a encore sauvés. Mais il n'a rien fait. J'ai une confiance, il fait bien mieux que d'habitude. Il doit en fêter ça, on va faire la hola. Un acte de réjouissance où tu lances tes mains en l'air. Ça c'est tombé, c'est trop tard maintenant. Il faut faire autre chose, j'imagine. Quelqu'un a parlé de train fou? Nous allons tous mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'a rien à faire là. Il a réussi, le jeune héros nous a encore sauvés. Il n'a rien à faire. Qu'est-ce que c'est? Hors de question. Je ne sais pas si je suis entouré de trouver le fer. Il faut que je le fais et que je fais la même chose que eux autres, j'imagine. j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas ça. Oh, ça fait si longtemps que j'attends une fois! Je ne regrettais rien ! C'est fou ça ! Et voilà bravo, on va fermer pour de bon ce coup-ci. Petite bonne pardon, qu'est-ce qu'on nous fait maintenant ? Au moins vous pouvez toujours recevoir une nouvelle mission et je suis un chef de train et je ne sais conduire que les trains. Bon appétit ! Bon appétit ! C'est beaucoup mieux ! Ah ! Qu'est-ce que je n'ai pas osé de faire avec ça à cette heure ? Elle ne m'aide pas beaucoup. Mais au moins en avance ! Salut, on revient au Nexus ! A moins que je l'amène à l'autre pour qu'il te dise de quoi. Je vais aller là-dedans, j'ai pas été là. Salut Mel, on retourne au dépotoir. Je vais aller dans la chambre du loup. Tu me manques déjà. Je pense qu'il y a quelque sorte d'animal dehors là. Hum, cette porte est brûlée. Je me demande ce qui est à stocker là. Je me demande ce qu'ils gardent ici. Oh ! Tu as une fenêtre, c'est devenue transparente. Tabarnak ! C'est là la dône... Bella ! Je m'appelle Bella ! Ah oui, elle vient de mon village ! C'est celle qui m'a éclaboussée. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Surtout, est-ce qu'elle peut nous donner à manger ? Je vais vous sortir de là. Comment ? Ce monstre est en métal ! Je vais trouver. Les autres demoiselles sont là ? Oui, il y a Drusilla et le reste de tes amis de Supreval. Salut ! Il y a des chouettes filles, des festiciels, avec des trucs incroyables en plumes. C'est gentil. Qu'est-ce qui nous est arrivé après avoir été emmenés ? Ici, immonde Tentacule nous a déposé dans une sorte de tube, avant de nous balancer ici. Bella a montré une sorte de robot. Un vaisseau spatial, ou en tout cas, il se fait passer pour. Quoi ? C'est une longue histoire. Je vous raconterai après. Machatra, le banquet, les demoiselles, tout ça a été une machination. Ah, tu dois être l'une des demoiselles de Vidensville. Pourquoi tu ne nous as pas averties ? En fait, elle a essayé, c'est nous qui n'écoutions pas. Je vais trouver un moyen de vous faire sortir, d'accord ? Dépêche-toi Bella, je crève de faim. Au moins, vous apportez de quoi manger. Je ne peux pas couper ça. Je ne peux pas couper ça. Je vais trouver un moyen de vous faire sortir, d'accord ? Dépêche-toi Bella, dépêche-toi. Je ne vois pas un endroit pour mettre un pâteau de pâteau de pâteau. Je ne vois pas un endroit pour mettre un pâteau de pâteau de pâteau. Je me garde des mains pour moi. C'est difficile. Je ne pense pas que cette helmette ferait beaucoup de bien là-dedans. Hmm. Peut-être que je l'ai ouvert la porte par... Oh, j'ai un terrain à filer. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ah, c'est comme le crâche a mis cette porte. Les cabaneuses, c'est sans doute ce qui a déclenché l'arme. Je vais faire quelques repartements. Je vais réparer ça rapidement. Ah. Et si il est réparé, je peux-tu revenir ? Je ne vais pas passer par là. Le type de l'eau bizarre va me voir. Bon. Ah, mais c'était OK. Non. Ça fait au moins une heure que tu n'aies pas mangé. Je me trompe. Je vais avoir choisi la téléportation. Ah. Ah. On peut partir maintenant ? Absolument. Quelqu'un me donne une carte stellaire. J'ai mes aiguilles, qui ferait-il ? Non, mais je n'ai pas de carte stellaire. Cette écharpe géante me rappelle quelqu'un. C'est une sorte d'écharpe géante qui indique que vous laissez-vous aller. Je crois qu'il faut quelque chose de plus. Je peux faire des coupes très fines. Sauf que ce n'est pas des coupes qu'on a besoin. Bon. On va parler à l'autre, voir ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce que ça se passe ? Tu peux nous faire partir de là ? Apporte-moi une carte stellaire. Je tricoterai le tissu de l'espace-temps pour t'amener à bon port. Ok. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je suis désolée. En fait, votre fils va bien. Il a sauté du vaisseau quand je suis monté à bord. Votre fils est bien, par contre. Il a sauté du vaisseau quand je suis monté à bord. Il est probablement en train de relaxer sur une plage et de profiter du soleil. Eh bien, c'est déjà ça, j'imagine, mon époux. Je n'ai vu personne d'autre, mais ils sont peut-être ensemble. J'espère si seulement je pouvais faire demi-tour et aller les chercher. Eh bien, assurons-nous d'inclure ça dans notre plan d'évasion. Mais nous allons devoir collaborer. Mettons ça derrière nous et collaborons pour arrêter cette salle d'affaires. Tu veux collaborer avec la capitaine du vaisseau qui a terrorisé les tiens pendant tout ce temps ? Oui, si vous êtes d'accord, vous pouvez faire équipe avec les filles que vous venez tout juste rencontrer. Tu m'as déjà roulé une fois. Oui, par accident. Marchez. Bon, nous voilà... Je n'ai pas pu lire le mot. Envie de savoir comment le plan avance jusqu'à présent ? OK. Je dois encore faire une bombe. Et... Je dois encore trouver comment la déployer. Et... Je n'ai pas encore trouvé comment piloter ce vaisseau loin d'ici. Donc, j'ai encore du pain sur la planche. Le moment que tu sais quoi tu fais... Merakai ? Merakai ? Merakai ? Tu m'as menti. Elle n'est pas un ordinateur. Je ne t'ai jamais dit que c'était un ordinateur. Elle n'est pas responsable de ses enlèvements. Tu n'étais pas prisonnier des débris. Je n'ai jamais... En d'accord. Pour ça, tu as raison. Je peux peut-être un peu mélodramatique quand il s'agit de douleurs physiques. Pourquoi m'enformer dans cette pièce ? Tu as abattu notre vaisseau. Il était logique de te mettre aux arrêts. Tu es une fille dangereuse, Vela. Quelque chose me dit qu'elle nous ignorait encore à quel point. Où allons-nous et pourquoi ? Au hangar rouge. Au traitement. Traitement comme quoi ? De la paperasse ? Est-ce que les filles enlevées sont encore à bord ? Ou as-tu menti à propos de ça aussi ? Tout à bord et en sécurité, dans une pierre scellée. Toi et compris. Est-ce qu'il y a vraiment une épidémie de l'autre côté du barrage ? Oui, il y a une épidémie, mais pas à Lorona. Vous êtes l'épidémie, toi et tes tiens. Sans vouloir te vexer. Notre peuple et les nobles résultent de milliers d'années de manipulations génétiques rigoureuses et coûteuses. Nous avons bâti le barrage pour garder à l'écart de ces matériels génétiques épidémiques. À nouveau, sans vouloir te vexer. Et nous sommes une épidémie. Pourquoi nous enlever si grand nombre ? Ça me gêne de l'admettre, mais vous, enfants du chaos, avez quelque chose que nous avons perdu avec les années que nous n'avons pas été capables de reproduire. Quelque chose d'indicible, primitif, grossier même, essentiellement à notre survie. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Le sang indicible t'échappe. Le sang indicible t'échappe. Ce garçon, son fils, quel sang roule dans tout ça ? Shea a été élevé hors du coton éducatif de la Runa afin de pouvoir être, certains dirant, faible, mais je t'ajouterais sensible. On sait, ce n'est les sujets qui cambleront les trous de notre généalogie collective. Tout ça devient de plus en plus glauque. Tout le monde n'est pas capable de contempler la perfection. Je dois y aller. Oui, détends-toi et profite du... Bien, il n'y a rien ici. Suivant. Il n'y a rien ici. Ah ! Non. Il n'y a rien ici. C'est vrai si je jouais avec ça. Ça n'est rien ça, je pense. À moins que j'aurais besoin de barrer et de pas. On y est. On y est. On y est. On y est. C'est parti ! Vous voulez la nourriture ? On va essayer ça. C'est... c'est ça, bonjour toi-même. Ça marche pas. C'est ça, bonjour toi-même. Ça marche pas. Bon, on va retourner. On va marcher. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bonne journée. Je t'aime. Je suis super. Disney du héros. Je vais faire un repas de 5 plats dans un steak. Je vais faire un repas de 5 plats dans un steak. Je pense que c'est un repas de 5 plats dans un steak. Je ne pense pas que ce helmet va faire beaucoup de bien là-bas. Je ne veux pas que ça. On va cliquer dessus une autre fois. C'est ça. C'est... C'est ça. C'est assez. Sous-titrage ST' 501 Oh j'ai trouvé Voyons, qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que? Je vais le nettoyer juste à celui-là Un bras coupé, non merci Oh ça c'est comme un bras libéré Je pense que c'est assez pour maintenant 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 Je ne veux pas... Je pense que c'est assez pour maintenant Bonsoir, c'est plus tard que tu penses. Hey, c'est petit, son aspirateur. Je pense que je sais peut-être quoi faire. Mais avant, je vais aller voir au bruit. Je vais aller au maximum voir ce qu'il y a. Si c'est moi, j'étais un peu plus rapide. Bon, il a tout jeté. Ok, c'est beau. Là, on sait exactement quoi faire. Je ferme ça. Et demain, on continue. C'était tout pour l'aventure du jeu Broken Edge. Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!